Salut tout le monde, c'est ZRK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online en mise à jour 1.15 pour pouvoir ne jamais avoir la police et donc pour pouvoir aller dans la base militaire tranquillement. Donc pour commencer ce glitch vous allez devoir tout simplement appeler l'ester et vous allez devoir payer l'option qui s'appelle la police ferme les yeux et donc normalement pendant 3 minutes vous n'aurez pas la police. Donc jusqu'à là tout à peu près normal mais sauf arriver aux dernières secondes donc arriver imaginons à 10 secondes ou à 20 secondes et bien vous devrez tout simplement sortir votre téléphone et vous allez donc devoir le laisser ouvert. Et tant que vous allez le laisser ouvert et bien la police fermeront toujours les yeux donc c'est vraiment un glitch assez what the fuck car il est vraiment hyper simple. Vous aurez juste à appeler l'ester et payer l'option pour que la police ferme les yeux et une fois que cette option arrive à la fin de son délai et que normalement la police pourra vous rechercher et bien vous aurez juste à sortir votre téléphone et à le laisser ouvert. Et tant que vous allez laisser ouvert votre téléphone et bien pendant ce temps là la police ne pourra pas vous rechercher car pour le jeu et bien la police fermera toujours les yeux. Et donc une fois cela fait et bien vous allez donc pouvoir vous retrouver dans la base militaire vous allez vraiment pouvoir même tuer vos ennemis vous allez vraiment pouvoir faire n'importe quoi dans la carte. La police ne vous attaqueront pas mais il faudra bel et bien garder votre téléphone tout le temps ouvert sinon ça va désactiver l'option. Donc au passage avant de faire le glitch je vous conseille de garder une arme que vous aimez dans votre main car en fait vous n'allez pas pouvoir changer d'arme c'est pour ça qu'il faudra quand même prévoir une bonne petite arme que vous souhaitez. Donc au passage je vais vous montrer qu'en fermant mon téléphone et bien j'ai pris directement les 4 étoiles de la base militaire c'est pour bien vous prouver que ce glitch marche parfaitement bien. Donc voilà j'espère fortement que ce petit glitch vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert si il vous aura aidé ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook les liens se retrouveront dans la description de la vidéo ainsi que le tutoriel de ce glitch. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitch sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très bientôt sur ma chaîne et ciao tout le monde bye.